La méditation de ce 18 avril est intitulée « Une prédication puissante ». En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 3, 1 à 2 Jean-Baptiste, pendant qu'il vivait au désert, était instruit par Dieu. Il voyait le Créateur se révélant dans la nature. Sous la conduite du Saint-Esprit, il approfondissait les écrits des prophètes. Jour et nuit, Jésus-Christ était l'objet de son étude, de sa méditation, au point que son esprit, son cœur et son âme étaient remplis de la glorieuse vision du Sauveur. En contemplant le roi dans toute sa beauté, il s'oubliait lui-même. Cette contemplation lui révéla, en même temps que la majesté de la sainteté, son impuissance et son indignité. Il était chargé d'un message de Dieu, et pour accomplir sa mission, il lui fallait demeurer en contact avec la puissance et la justice divine. Il était prêt à agir en messager céleste, ne redoutant rien d'humain, parce qu'il avait aperçu le divin. Il pouvait se présenter sans crainte devant le monarque de la terre, car il s'était prosterné en tremblant devant le roi des rois. Jean proclama son message sans arguments compliqués et sans fioritures. Du désert parvenaient les échos de sa voix rude qui troublaient les consciences, mais qui pourtant ouvraient la porte à l'espoir. Elle disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Avec une force étrange et toute nouvelle, elle remuait les foules, et le pays entier était en effervescence. Les multitudes affluaient au désert, et tous, même les pharisiens et les sadducéens, les froids railleurs, que rien n'impressionnait, repartaient en silence, le cœur frappé du sentiment de leur iniquité. À notre époque, peu avant la seconde venue du Christ sur les nuits du ciel, une œuvre comme celle du Baptiste doit s'accomplir. Dieu appelle des hommes à préparer un peuple qui puisse se tenir debout au grand jour du Seigneur. En tant que peuple croyant à la venue prochaine du Christ, nous avons cet appel à faire retentir. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » à Mousse 4, 12. Notre message doit être aussi direct que celui de Jean. Ils reprochaient au roi leurs vices. Sans tenir compte du danger, ils n'hésitaient pas à prêcher la parole de Dieu. Que cette fidélité à la tâche soit la nôtre aujourd'hui. Pour cela, notre expérience spirituelle doit être conforme à la sienne, et la même œuvre doit se faire en nous. Nous devons contempler Dieu, et dans cette contemplation, perdre de vue le « moi ». Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager.